Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Two Point Hospital. Aujourd'hui nous allons aller dans le deuxième hôpital de Lower Bullocks où il se trouve qu'il y a une convention de psychiatrie, un truc comme ça, ce qui va nous débloquer en fait un nouveau type de lieu. C'est la salle de psychiatrie. Donc on met en pause pour l'instant, la psychiatrie a été débloquée. Alors le truc que j'aime pas sur cette carte comme vous pouvez le voir c'est que nous avons cette pièce qui est foutue un peu n'importe comment donc on va la refaire parce que je suis vraiment pas fan voilà et on va juste hop alors on peut déplacer toute la pièce alors c'était bien où elle était en fait mais non par contre faut que ah merde ok on va remettre les trucs comme c'était on a eu on a aussi ce ce nouvel élément on va supprimer juste ces trucs là parce que j'en ai pas besoin et après ouais je voudrais juste quand même mais on va refaire le calcul vite fait on a combien on a 6 au total donc du coup ouais non on va pas faire une pièce comme ça ça va pas le faire par contre donc si on a 6 au total on peut faire d'autres pièces de ce type là par ici et après la seule question qui se pose c'est est-ce que je vais pas l'avancer d'un cran non bon on va laisser cette zone de cette zone ici ça peut être sympa de la garder et on va juste prendre ça on va les mettre on va le mettre là voilà et bim donc du coup ça c'est notre médecine générale donc ce qu'on peut faire c'est aller ouais jusqu'au bord donc ce qu'on va faire c'est parce que du coup on a plusieurs trucs à construire on a quand on a 150 mille actuellement donc déjà la première chose qu'on va faire c'est qu'on va faire deux trucs de psychiatrie parce que il me semble qu'il y a beaucoup de patients de psychiatrie dans la région donc on a fort besoin en psychiatrie les gens donc c'est pour ça que on va installer alors la poubelle j'en ai peut-être pas besoin en fait de la poubelle dans ce que je voudrais au moins c'est le poster hors charge ça c'est obligé et des jolis petits dessins que la personne peut regarder tout en parlant pour se sentir bien et tout après qu'est-ce que je peux débloquer un paravent pour les amateurs de cache-cache une jolie lampe tiens ça pourrait être sympa on va se la prendre et après j'ai moi il me reste que 35 de toute façon je vais pas pouvoir faire l'argent oh si il a un diplôme obligé donc le diplôme on va le mettre au dessus de la tête du mec et notre petite lampe voilà à côté du truc là ça ira très bien je pense ah on est presque au niveau suivant au niveau prestige donc ouais une plante dans le coin ça ira très bien je pense voilà niveau 3 parfait donc ça nous a coûté 7400 donc comme je dis je vais en faire un deuxième une deuxième tout de suite notre fauteuil en psychiatrie on va changer par contre un petit peu on va le mettre dans le coin celui-là avec le divan un petit peu plus proche là une lampe entre les deux c'est possible non ça va pas marcher je vais la mettre derrière c'est pas grave on va mettre lui il a beaucoup plus de boulot alors le truc qui me paraît étonnant c'est ouais la bibliothèque en fait je l'ai je l'ai dans cette pièce mais je l'ai pas débloqué en fait c'est space mais c'est pas grave ouais ici aussi on va laisser les dessins et après ouais le fameux diplôme encore j'ai ah ouais ce qu'il va falloir c'est les extincteurs aussi on va mettre un dans le coin là-bas la lampe on avait dit que c'était bon la plante et on est niveau 3 de prestige déjà donc ça c'est parfait franchement ça commence ça rend bien déjà direct toi t'es un psy 4 donc tu viens là je crois qu'on a déjà un médecin sur place il me semble on garde notre personnel ouais et c'est deux psy donc ça nous fait deux psy direct donc ce qu'on va faire c'est on va dire médecin ça vous me faites pas ça vous me faites pas ça vous êtes juste des psys vous et on va embaucher un autre docteur donc plus diagnostic ouais pas mal alors je vais prendre que le deux étoiles c'est peut-être pas la peine d'avoir un trois étoiles il va venir là et on va juste enlever la pause par rapport à notre objectif voilà nouvelle technologie acheter voilà on va recevoir des patients de psychiatrie donc faire passer l'hôpital au niveau 3 guériser un patient de psychiatrie il va être assez marrant les patients de psychiatrie alors pendant ce temps là ce qu'on va faire c'est bien mettre des bons les bancs c'est la vie ah zut voilà ça sera encore mieux et le vent up comme ceci ensuite la poubelle obligatoire à côté de ces trucs là et on a le distributeur dans cas à mettre à côté par contre ce qui est un petit peu dommage c'est que je vois cette fenêtre qui va être caché voilà et on va aussi en mettre un petit présentoir à brochure si jamais ils ont envie de se distraire pendant qu'ils sont dans la salle d'attente donc ça ça rend déjà pas trop mal à vous savez quoi parce qu'on va alors honnêtement pas fan d'avoir des fenêtres ici et on va foutre une balance dans le coin un poster test de vue merde j'ai encore une voilà et un poster de la pyramide alimentaire de l'autre côté voilà et un diplôme forcément et on est niveau 3 parfait ah premier patient psychiatrique qui a été débloqué voilà parce qu'en fait c'est les mecs ils se prennent pour des stars donc c'est littéralement Frélie Mercury quoi alors lui qu'est-ce qu'il a lui on va voir bientôt bon après on peut continuer à construire ah tiens qu'est-ce qu'on a ici voilà des blocs stars des blocs stars c'est pour les psys c'est justement pour ça qu'on a nos psys quoi alors la question c'est combien j'ai d'espace ici parce qu'il va me falloir une pharmacie de toute façon il va me falloir des chiottes aussi euh si je veux une pharmacie parce que si je la mets là viens voir ouais mais non ce qu'on va faire c'est qu'on va la alors ouais le truc c'est que combien j'ai de place au total 6 si je fais 3 je vais avoir 3 d'espace entre les deux c'est un peu trop ah ça fait chier ça fait un peu chier ça parce que je vais faire pause parce que le temps de réfléchir du coup on peut faire limite du 4 de largeur et ça nous fait 2 d'espace donc si je vais faire du 4 de largeur euh alors la pharm... ouais non il faut quand même que je fasse ma pharmacie de toute façon alors ce qu'on va faire c'est que la pharmacie on va la mettre là euh qu'est ce qu'on va y rajouter dedans ? bon ça me semble pas mal franchement la pharmacie on va quand même lui mettre une plante histoire qu'elle passe au moins au niveau 2 euh on va embaucher du coup une infirmière spécialisée il n'y a pas de pharmacie si 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 je suis en pharmacie j'ai quoi j'ai 109000 encore euh comme ça en fait ce qu'on peut faire c'est les toilettes c'est obligé on va faire 3 par 4 ici ouais je pense pas que je peux en mettre si je peux en mettre une autre en face cool et avec du coup un lavabo ici euh ouais peut-être pas parce qu'il va me falloir un sèche-main quand même ah non il va pas rentrer là on va le mettre là ouais pas très pratique mais bon ils feront avec ce qu'ils ont hop alors on peut peut-être essayer de monter au niveau suivant euh est-ce que j'ai de la place pour une plante ? euh ça reste d'être un petit peu juste à moins de la foutre en plein milieu mais j'ai peur que ça gêne non ça va même pas gêner voilà voilà et on va en profiter pour mettre la salle commune ici comme ceci voilà est-ce que ah zut ça rentre pas là comme ça le paravent en face ah mais ce qui m'embête un petit peu avec cette porte telle qu'elle est voilà je vais plutôt aussi me mettre comme ça comme ça je peux mettre mes lits ah zut ça va peut-être pas le faire tout ça comme ça en fait c'était ce que je disais tout à l'heure voilà remarque ça passe 5 c'est pas trop mal déjà euh on peut essayer de glisser les petits casiers ou pas ? carrément ouais ouais je vais peut-être pas en avoir pour tous et on va leur mettre parce que bon c'est pauvre pas très joli sinon et une petite plante ici voilà niveau 3 parfait et du coup comme ça je vais pouvoir m'embaucher je pense elle putain niveau 4 direct boum ok on a plus que 81 000 nouvelle technologie euh ah oui un agent de maintenance qualifié en mécanique alors je sais plus je sais pas si j'en ai voilà parce qu'on peut améliorer nos machines en fait donc on va juste vérifier sur les agents de maintenance on a mécanique pour lui mais je pense que ça serait pas mal qu'on en embauche un autre mais juste on va prendre un mec de base et en fait ce qu'on peut faire c'est on peut améliorer ça alors ça coûte 10 000 par contre c'est un peu cher mais ouais ça met 37 jours à améliorer euh potentiel de traitement plus 25% quand même bon je vais le faire juste sur celui là et après il va nous falloir de toute façon euh la salle de diagnostic général Diagno facile hop une petite balance vitesse de vue obligatoire la pyramide alimentaire il faut toujours faire de la prévention hop et qu'est-ce qu'on va rajouter d'autre non ça sera tout on est pas loin du niveau 3 mais bon c'est juste un truc du diagnostic mais on va voir j'ai 73 000 encore qu'est-ce qu'il s'est passé ah la diarrhée verbale ça c'est soigné ici euh alors ouais parce que je voudrais quand même euh genre alors toi tu nous fais pas ça mais tu peux faire ça toi par contre tu nous fais pas les deux autres et du coup je vais quand même du coup embaucher une infirmière ouais spécialiser là non parfait nickel et ensuite on peut quand même en profiter histoire de prendre de l'avance pour se faire une super luxe dans le coin là parce qu'on sait qu'on va en avoir des patients super luxe qui vont débarquer on va plutôt le mettre dans le coin par là voilà et honnêtement je peux pas m'empêcher de mettre le poster d'ampoule du derrière et on pourrait quand même mettre au moins une plante et alors je manquais un peu d'extincteur moi dans environ quand même on va voir le sien je pense dans le coin de cette pièce et ici ici au cas où voilà après bon mes médecins peuvent peut-être gérer la situation de ce côté là si jamais il y a besoin plutôt que j'embauche directement un autre médecin qu'est-ce qu'il fait lui traitement allez on va embaucher un nouveau médecin améliorer une machine ça tombe bien on est en train de le faire et ce qu'il va nous falloir quand même aussi c'est des bons comme ça les gens peuvent patienter ah nouvelle techno ah c'est pour retirer les ustensiles de cuisine ouais c'est une nouvelle maladie qui arrive alors je vais pas pouvoir mettre dans le coin là malheureusement et voilà on doit devenir propriétaire de deux bâtiments aussi donc on peut s'étendre en fait comme vous pouvez le voir il y a trois bâtiments en total plus celui qui est central avec les accès ici à chaque fois alors c'est un peu cher genre 25 000 pour celui-là 50 000 pour celui-là et 75 000 pour celui-là alors comme vous pouvez le voir on est plus qu'à 37 000 c'est pas énorme donc on va juste patienter un petit peu voilà guérissez trois patients en labo de marmiton donc il va quand même nous falloir le labo de marmiton le problème du labo de marmiton c'est qu'il est un peu cher euh c'est quoi c'est du 4x4 en plus donc si on fait on fait du 4x4 comme ça on peut même aller jusqu'à 4x5 honnêtement hop et là on a une espèce de grosse machine pour arracher les trucs de la tête des gens on va mettre quelques posters histoire d'eux euh c'est pas tout à fait aligné ça là c'est mieux et on va quand même mettre un diplôme pour dire que le médecin qui bosse ici il est sérieux moins 20 000 ok j'ai presque plus rien au secours au secours au secours donc là il va en salle commune si jamais il est ok voilà donc lui il a eu un petit soucis du stencil de cuisine donc j'espère qu'on va pouvoir le suivre peut-être pour voir un petit peu comment il va gérer ça et ce qui me manque c'est aussi une petite salle de repos dites donc vous avez même pas fait gaffe que je l'avais pas construite alors on va la mettre dans le coin là c'est ça hein parce qu'après le reste je pense qu'on est bon la salle de repos c'est pas ce qu'il coûte le plus cher euh bah alors le truc c'est que là du coup on va avoir des problèmes de place parce que ouais on peut peut-être se faire directement euh comme ça ouais ça me paraît bien on va foutre une porte hop et j'ai envie de mettre une fenêtre par ici voir même une deuxième du coup des canapés alors faut que je fasse gaffe parce que j'ai pas beaucoup de thunes on a combien ? 6000 on va voir si ça va ça va passer là voilà on va leur mettre quelques casiers dans ce coin là-bas ça ira très bien ça et je vais quand même leur foutre un distributeur d'enka et de soda si jamais ils ont faim pendant leur pause ce sera pratique avec une poubelle au niveau de l'entrée et on va en laisser une autre ici et c'est parti voilà petite salle de repos nickel et après on a de la place ici de trois par trois pour faire un autre de diagnostic si on a besoin parce que si on regarde ça on a ça on a ça on a ça on a et on a donc là on a tout ouais plus beaucoup de thunes c'est parti vite alors ouais je pense que j'en ai certains qui sont allés faire une pause parce que du coup j'ai combien de fil d'attente ? j'en ai que 1 de fil d'attente ça va et ici on a quoi comme fil d'attente ? on a 3 personnes en fil d'attente quand même pour l'instant ça devrait aller voilà la marmitette donc ça y est on a eu notre premier patient qui a été diagnostiqué de problème de marmitette et alors oui toi t'es la consultante en psy oh d'ailleurs on va peut-être rajouter des bancs voilà alors ouais on va faire aussi euh pardon je vais faire pause 2 secondes c'est que dans ce couloir on va leur donner à bouffer si jamais ils ont besoin voilà nickel alors il est où le monsieur ? ah il est là merde c'est parti on va aller voir comment on enlève un utensil de cuisine de la tête des gens voilà et c'est tout du coup ? oh bah c'était simple 8500 par contre c'est assez cool ça apporte bien donc du coup c'est notre premier et après bah vu que je commence à avoir des thunes qui rentrent je pense qu'on va s'acheter ça comme ça ce sera fait par rapport à ça là et pendant ce temps là ouais nos psys s'en tirent très bien franchement ça rend bien avec les trucs alors j'ai toujours que 30 kudos alors sur la fil d'attente on a 3 ouais par contre là on est monté à 6 du coup ça veut dire qu'il commence alors j'ai plus que 7000 par contre ouh je suis waouh alors ouais je crois que j'ai des ouais faudrait faire un emprunt alors bon ah euh faire des grandes choses avec cet endroit alors qu'est-ce qu'elle veut ? attrait de l'hôpital de 70% dans les 180 jours plus 25% de bonheur on va accepter ça donc l'attrait ah bah on est déjà à 65% plante et autres éléments de décoration ouais on va se le faire voilà alors je vais juste attendre de voir si j'ai une qui rentre un peu elle devrait normalement parce que là il est monté à 8 on commence à en faire du monde qui patiente allez allez le problème c'est que si je ne diagnostique pas je ne fais rentrer rien du tout bon allez on va se prendre un petit emprunt c'est pas grave c'est quoi ça ? alors je vais prendre juste un emprunt de 25000 voilà et on va juste comme ça faire un nouveau bureau de généraliste ici alors je vais faire pause 2 secondes pour pouvoir construire ça proprement avec une petite balance dans le coin euh le test de vue la pyramide alimentaire le diplôme juste derrière sa tête ça ira très bien et est-ce que je peux monter niveau 3 ça serait cool avec des plantes et on en est pas loin euh on en est pas loin on en est pas loin qu'est-ce qu'on va ajouter ? j'ai pas des trucs plus bas non j'avais tout des oh une horloge alors on va en profiter pour en rajouter plein d'endroits pour dire c'est l'heure de faire du pognon là ? ouais là c'est l'heure de retourner travailler non mais dis donc ça devrait suffire on va en rajouter une derrière la réceptionniste bim et du coup il va nous falloir quand même embaucher un autre docteur oula non toi t'es trop haut niveau euh on va plutôt embaucher ce docteur en diagnostic et c'est reparti donc là normalement la file d'attente devrait se résorber assez rapidement et on va juste rajouter à nouveau des bancs ici, ici et ici on va s'occuper de ça et on va même en rajouter parce qu'on est généreux comme pas possible là ouais ouais vraiment les gens ils ont de quoi s'installer confortablement pour attendre quoi que ce soit qu'ils attendent ouais ça rend bien là c'est sympa cet hôpital bon il va juste falloir que les thunes remontent un peu euh... chair de poule ça se soigne en pharmacie ici donc on est qu'à 61% ah alors vous savez ce qu'on peut faire déjà on va on va décaler ça à l'entrée et on va en rajouter d'autres parfait on va en mettre une dans le coin par là on va en mettre une à l'angle ici alors là je pourrais pas mais je peux pas là ici ? non alors je pourrais en foutre plein là par contre je pourrais aussi en mettre devant la salle de repos ça sera joli ah par contre du coup j'ai un trou là on pourrait en faire un espace d'attente au pire euh... j'ai pas trop envie d'abuser dit-il alors qu'il rajoutait encore plus de trucs ah tiens les têtes d'ampoule ça y est alors ok du coup j'en ai 6 là-haut j'en ai combien ici ? j'en ai 3 pour l'instant le problème c'est que j'ai mes médecins qui sont en pause en fait 67% c'est quoi ? ah c'est les agents de maintenance aussi à la Douvrissell une autre fois c'est une maladie par l'air maraim elle affecte en fait les personnes vivant à Douvres ils vont se faire soigner en salle commune bon la salle commune ça va on a de la place euh... alors qu'est-ce que je peux faire d'autre pour améliorer ma situation là ? bon je pense qu'on est on est pas des gueux quand même en fait on va voir ici elle est de combien à fil d'attente ? 3 et là-haut voilà encore de 5 quand même hein ça fait du monde en fil d'attente problème des général diagnostics limite il faudrait qu'on en fasse d'autres dans la deuxième L de l'hôpital euh... oui il y a personne ici mais ça devrait changer visite de journaliste un prochain VIP par la qualité de votre hôpital ok alors j'ai juste embauché un autre agent de maintenance je pense assez basique pas cher pour bien m'assurer que tout soit propre et après ouais je suis juste un petit peu déçu qu'il n'y ait pas plus d'attrait parce que quand même on est dans le vert un peu partout là j'ai presque envie de rajouter quelques dessins oh merde j'ai plus de thunes à nouveau c'est pas génial ça en fait bon on va arrêter de dépenser des sous peut-être hein en même temps on va laisser un petit peu nos mecs se remettre au boulot ça devrait remonter je pense assez rapidement ça devrait remonter je pense assez rapidement bon regarde ouais quand même voilà 68 000 de revenus, 63 000 de dépenses on a normalement de la marge euh... ouais bah t'as ton énergie qui est revenue toi donc tu reviens au travail et toi c'est pareil hein et hop au boulot les mecs parce que ça va pas là alors ça c'est les fameux journalistes qui viennent du coup euh... faire leur petite inspection générale donc ils vont aller visiter la pharmacie bon après ouais comme on voit alors vous savez quoi je pense que j'ai peut-être embauché une autre infirmière hey double niveau de diagnostic hop ah trop d'agents oh merde Trophia Tarmacadam est morte dommage après est-ce que je peux les upgrader ces trucs ? non pas encore par contre je sais que ça là on peut le... on peut l'upgrader ce truc là mais ça coûte une blinde ça aussi ouais 10 000 on s'augmente les chances de diagnostic hein j'ai bien le mec qui s'assoit à côté alors que je vous ai mis des... une super balance et tout bon après ouais pour les 3% derniers là peut-être essayer de rajouter euh... ah bah en fait on a réussi cet hôpital arrivé à une étoile arrivé à une étoile alors je vais juste continuer vite fait parce que j'aimerais finir ce que j'avais en cours là donc voyons voir euh... en terme de posters je vais peut-être rajouter je sais pas une tête d'ampoule par ici ah bah du coup j'ai des thunes par contre j'ai 110 points là on pourrait s'acheter d'autres trucs des climatiseurs encore les poubelles ah des bancs violets et argentés augmente le confort pas trop ce que ça change c'est sympa peut-être d'avoir d'autres types de bancs quand même ah la fameuse bibliothèque ça ce serait sympa vitrine à trophée aussi présentoir à revue réduit l'ennui ça je vais me l'acheter parce que j'en manque et un distributeur à bonbons réduit la faim on va aussi en prendre un hop on va en mettre un autre petit là on est monté niveau 7 maintenant quand même un petit présentoir à revue là et on va en mettre un autre euh... on devrait pouvoir en mettre un là-bas non ? yes un deuxième là mais ça... ouais plutôt on va y mettre là et là bien patient vip oh l'une des meilleures universités de mytho-université ne se sent pas très bien demande un traitement y'a qu'une qui ai guérissé un patient pharmacie ouep on va le prendre et ça bouge pas l'attrait actuel le jeu est fourbe normalement ça doit être propre parce qu'on a pas grand chose qui traîne j'ai l'impression après ouais j'ai un petit peu de thunes qui entrent il faut vraiment juste que... je sais pas avant on va rajouter des plantes ah je l'ai vu bouger attendez une seconde voilà j'en étais sûr c'est parce qu'en fait j'avais cette partie qui était moche ok donc ça c'est notre euh... ah merde alors message en cours ouais on a réussi le défi du coup parfait et promotion oui promotion du personnel parfait et nous avons du coup ça c'est notre vip ou c'est... c'est laquelle non c'est la... ouais c'est le reporter radio encore et du coup la vip patient vip ah elle est là elle a rendez-vous au bureau du généraliste alors du coup les généralistes ça va ça avance bien là on a quoi comme fil d'attente on a 3 et 3 donc ouais ça va c'est bien équilibré il est sympa ce petit hôpital il est mignon ah alors toi t'as besoin d'une infirmière hop tiens on va prendre cette demoiselle et ensuite bah du coup j'ai un peu de thunes là est-ce que je peux rembourser mon emprunt yes nickel voilà il faut améliorer le diagno facile oui c'est vrai que ça serait une bonne idée de le faire vu que j'ai un petit peu de thunes maintenant qui commence à rentrer sérieusement là je vais virer ces trucs là vite fait et le reporter vient de quitter l'hôpital nos fonds ne sont au plus bas ça va aller 19 000 de profit ouais ça va aller on va voir sur les diagnostics le bonheur ouais pour l'instant ça se passe bien les gens sont assez contents le personnel est plutôt satisfait on va dire bon la température on a pas à la gérer ici c'est bien ok et nous avons voilà impressionné le vip ça a été un incroyable exemple 15 de réputation 5 000 et 20K yeah bon bah après voilà cet hôpital il n'y a plus qu'à le faire tourner à le monter à l'étoile suivante pas de soucis mais pour l'instant on va s'arrêter là pour cet épisode parce que nous avons un nouvel hôpital à aller vers un petit peu plus loin fluttering alors juste on va jeter un oeil quand même à voir à quoi il ressemble alors ce que je vais faire c'est que je vais avancer comme ça un petit peu d'hôpital en hôpital pour débloquer les maladies débloquer les pièces qui vont bien les compétences qui vont bien et tous les trucs qu'il faut et après je pense que je reviendrai aux hôpitaux précédents pour les monter à 3 étoiles donc apprenez à développer les aptitudes de votre personnel par la formation voilà alors là c'est une université en fait voilà un hôpital universitaire en mode donc bon euh je vais vous laisser là pour cet épisode donc merci à tous d'avoir suivi n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager si ça vous a plu et sinon je vous souhaite une excellente journée je vous dis à très 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 bientôt pour la suite de ce let's play salut à tous merci à tous